yo tout le monde comment il est alors aujourd'hui j'ai vu un petit article sur un émulateur qui s'appelle yuzu qui permet d'émuler des jeux switch donc je vais vous faire une expérience et tester voir si ça marche réellement donc là je suis sur l'émulateur et comme vous pouvez voir je joue avec une manette xbox avec le fond vert je ne sais pas si on voit bien je joue avec xbox je suis pas sur une switch et on va lancer le jeu vous voyez en haut qu'elle a fait d'être d'émulateur si je vais te reprendre allez voilà là c'est juste pour vous montrer que c'est fluide et que j'ai pas de souci niveau son ni graphisme ni chute d'fps allez bien c'est fluide voilà on va quitter le stade donc on va essayer maintenant le mode de Bowser's Fury ça vous allez voir un peu cinématique ça si c'est fluide ou pas il n'y a pas de souci niveau niveau son et graphisme je vais passer voilà donc la langue est bien en français on peut régler ouais j'ai pas de souci voilà alors bien évidemment quand vous allez lancer l'émulateur ça va pas être nickel nickel comme ça il ya des petits réglages à faire les petits ajustements donc je vais vous montrer ça étape par étape donc on va tout faire ensemble alors première partie télécharger l'émulateur Yuzu donc vous allez sur yuzu-emu.org vous allez dans download, vous avez déjà le lien ici download, vous allez dessus là vous allez télécharger, moi je suis sur Windows donc vous allez prendre la version pour Windows 64, vous avez téléchargé vous allez l'installer, donc quand vous allez lancer l'émulateur vous n'allez pas avoir cette fenêtre là vous, vous allez avoir sûrement un message d'erreur qui vous dit qu'il faut des fichiers des clés, des fichiers qui s'appellent .keys donc si vous n'avez pas ça, les méthodes ne marchent pas donc soit il faut se débrouiller pour la trouver, mais je vais vous mettre quand même ça pour vous éviter de chercher, vous mettrez les fichiers en description de cette vidéo donc quand vous aurez téléchargé ces fichiers là, vous allez dans fichiers, openusufolders ensuite vous allez dans keys et ce dossier keys là, donc c'est celui que vous avez téléchargé en bas la description vous allez l'extrait, vous allez avoir ces deux fichiers là prod.keys et title.keys donc ces deux fichiers là, je refais, ces deux fichiers là, vous allez aller dans fichiers openusu keys et vous allez les coller ici voilà pour trouver les jeux, il va falloir des jeux .xci moi c'est avec ça que j'ai fait donc débrouillez-vous sur le net, vous n'allez jamais certainement trouver une fois que vous avez le jeu, vous mettez un dossier et vous allez cliquer deux fois, vous voyez, ajouter un nouveau répertoire de jeu vous allez le mettre dans le dossier, vous avez cliqué dessus chercher le dossier sur votre ordinateur où il y a le jeu .xci ensuite il va apparaitre comme ça ensuite une fois que c'est fait vous allez faire des réglages donc je vais vous montrer moi les réglages que j'ai donc propriétés donc on peut configurer selon le jeu ici donc je vais vous montrer donc add-on, j'ai rien mis général général, j'ai laissé les deux cocher donc limiter la vitesse et le multicore là système, donc français si vous voulez avoir la langue français du jeu, vous mettez français ici la région, Europe time zone, je n'ai pas touché mode de sortie audio, je n'ai pas touché ça, etc et seed, j'ai laissé décocher ensuite dans graphics, vous allez avoir ici configuration globale, OpenGL, OpenGL et Vulcan alors moi j'ai mis Vulcan ça vous permet de choisir votre carte graphique donc moi j'ai 50 cartes graphiques donc ça va être plus performant quand j'avais fait le premier test j'avais laissé tout de base et j'avais des chutes d'fps donc c'est en faisant ça du coup, c'est en faisant ces réglages là que j'ai pu enlever les chutes d'fps donc mettez Vulcan avec votre carte graphique configuration globale 16 neuvième c'est bon global background, je n'ai pas touché ensuite graphique, option graphique à avancer ici j'ai laissé en normal il me semble que c'était sur height mais j'ai laissé en normal ensuite les 4 cases, vous laissez cocher les 4 ici j'ai laissé par défaut j'espère que vous voyez bien audio j'ai pas coché j'ai laissé tel quel voilà c'est tout donc là j'ai fait directement sur le jeu mais je peux vous montrer aussi voilà comment c'est sur la configuration de base donc général j'ai tout laissé cocher UI donc UI système ça c'est pour changer le c'est l'intf face en fait c'est pour ça que c'est noir donc ça vous mettez comme vous voulez ça c'est coché bon mais ça on s'en fout un peu c'est screenshot web j'ai rien touché et déboga j'ai rien touché donc système là vous pouvez mettre français du coup région Europe ça j'ai pas coché profil ça on l'a pas touché service on touche pas système de fichiers on touche pas CPU alors CPU si vous l'avez si vous avez si vous avez si vous n'avez pas mis la langue en français normalement de base vous êtes surpris ici moi j'ai mis sur peu sûr donc ça veut dire nsafe normalement si c'est en anglais c'est nsafe donc peu sûr en fait ça vous débloque vous voyez ça vous débloque ces cases là donc moi j'ai mis là dessus j'ai laissé les 3 cocher des boga j'ai tout mis ou c'est peut-être déjà cocher de base mais je sais que j'ai tout mis vidéo bon ça en fait c'est voilà ça reprend un peu le menu de du jeu précis donc vous pouvez mettre vulcan ça on laisse les 3 cocher et advance ça c'était normal j'avais mis et ça on l'avait coché les 4 il me semble voilà je sais ça pas à défaut ensuite le son j'ai pas touché contrôle contrôle ça c'est pas régler les manettes donc ici en fait vous allez choisir c'est quel type de manette vous voulez régler donc moi j'ai pris contrôleur pro et même si je l'ai moi la manette contrôleur pro j'ai voulu jouer avec la manette xbox donc du coup ici j'ai choisi la manette xbox donc on la alors moi quand vous avez branché en usb il va détecter donc c'est pour ça que moi j'ai soit clavier souris soit contrôleur donc voilà celui-là c'est ma manette xbox et puis c'est tout il n'y a pas grand chose à faire donc si vous avez une autre manette évidemment si c'est hot shot moi ça détecter automatiquement mais si vous avez une autre manette évidemment vous pouvez un par un changer les touches donc ça c'est le directionnel c'est ça le stick gauche c'est ça ça c'est les boutons les gâchettes le plus c'est le moins ben c'est équivalent au star et au select sur la manette ça c'est les boutons x y a b donc c'est ces boutons-là et le stick droit qui est là qui correspond à ça voilà après sinon le reste vous n'avez pas trop à toucher pas de soucis ok et puis voilà une fois que c'est fait une fois que ça ça a été fait ben écoutez j'ai juste cliqué là et le jeu se lance c'est tout voilà donc je vous mettrai aussi la configuration du PC que j'ai ça peut vous donner à peu près une estimation aussi mais il me semble que ça a déjà été testé avec des cartes graphiques moins puissantes aussi donc ça marche il faut que je vous montre un truc en fait l'usu voilà quand vous allez sur le site dans compatibilité voilà vous avez la liste en fait de tous les jeux qui ont été testés avec l'émulateur et vous avez à côté avec une espèce de code couleur du coup la compatibilité donc si c'est noir c'est pas testé donc le jeu de Bowser Fury ben il était pas testé mais bon là ça marche pour nous jusqu'au jusqu'au jaune c'est pas top on va dire quand ça commence à être dans le vert vert foncé et bleu là c'est à peu près correct donc si vous voulez tester un jeu parce que moi j'ai j'ai fait que avec Mario Super Mario 3D donc si vous voulez essayer un autre jeu checker quand même la liste regardez si c'est compatible ou pas si ça marche bien ou pas donc moi j'ai testé seulement avec un seul jeu je testerai avec d'autres si j'ai le temps mais ça ça peut vous donner déjà une idée si le jeu que vous voulez tester marche bien ou pas donc euh alors pourquoi ça pourrait être bien le même si moi j'ai déjà une Switch pourquoi ça pourrait être bien l'émulateur nous souvent on utilise Parassec pour jouer en groupe en mode cop donc je sais pas si c'est stable cet émulateur là mais du coup ça va nous permettre de jouer à des jeux en plus avec le Covid là il y a des jeux que j'ai moi sur la Switch et je peux pas forcément jouer avec euh les compères peut-être qu'on pourra jouer à des jeux Switch avec Parassec euh tels Smash Bros par exemple un petit Smash Bros ça serait pas mal voilà et du coup ben voilà c'est tout donc euh faites moi un retour si ça marche pour vous ou pas bien évidemment ça va pas forcément marcher pour tout le monde c'est normal euh sachant qu'on a pas tous la même configuration PC écoutez dites moi avec quel jeu vous avez testé euh si ça a marché pour vous quel bête vous avez alors je suis pas spécialiste du tout de l'émulateur ça fait 10 minutes que ça fait en gros allez 20 minutes que j'ai été chargé et tout j'ai testé donc euh si vous avez des questions euh je suis passionné pour répondre à tout euh mais si je peux répondre à certains petits trucs de base oui je ferai bon sur ce jeu il vous laisse et euh bah dites moi si ça a marché pour vous et sur quel jeu je suis et tout et si vous avez des petits des petites astuces de configuration pour rendre le truc plus stable pour rendre l'émulateur plus stable sur d'autres jeux ça serait cool parce que on trouve beaucoup de vidéos en anglais et en français pas forcément voilà allez d'un ton salut coup c'est parti merci 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 bon merci